Un de mes coachés m'a envoyé une vidéo à propos des chaussures minimalistes et j'aimerais bien en profiter pour débunker quelques mythes autour de ça quelques idées reçues et puis vous expliquer si ça vaut le coup ou pas alors pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est les chaussures minimalistes ce sont des chaussures on va le voir dans la vidéo en question mais qui ont tendance à être très proche du sol qui ont un drop en fait qui est vraiment pas très important le drop c'est la différence entre la hauteur des talons et la hauteur des orteils donc en fait avoir un drop qui n'est pas important ça veut dire qu'on n'a pas un talon en fait qui est important tout simplement et puis elles ont aussi tendance à avoir très peu de semelles donc en définitive on sent beaucoup mieux le sol et enfin elles ont tendance à beaucoup moins amortir les chocs donc non seulement on sent mieux les impacts mais en plus de ça on n'est pas amorti par rapport à ça donc il y a beaucoup de personnes qui disent que ce serait meilleur pour la santé parce que ça permettrait de limiter les blessures à terme que ce serait une façon de courir plus naturel est ce que c'est vraiment le cas et ben on va le voir aujourd'hui ensemble et puis on va un petit peu regarder cette vidéo ensemble la transition aux chaussures normales vers les chaussures minimalistes c'est super 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 progressif vibram conseille de faire un programme de transition de quatre mois minimum là dessus je suis tout à fait d'accord avec lui en fait l'important et ça va être un petit peu le spoiler de toute cette vidéo enfin le fil rouge de toute cette vidéo plutôt c'est qu'avoir une transition entre des chaussures minimaliste ou des chaussures maximaliste alors ils appellent ça maximaliste minimaliste en gros des chaussures classique et des chaussures minimaliste et bien c'est que ça doit se faire progressivement je vais pas insister là dessus puisque je vais expliquer après un petit peu mon expérience moi avec des chaussures minimalistes etc mais voici ce qu'il faut retenir dans l'ensemble c'est que même si tu choisis de changer de chaussures et peut y avoir des arguments pour le faire fais le vraiment très progressivement pour pas te blesser en fonction de chacun effectivement c'est le minimum concrètement ça fait plus de 2000 km que je marche avec mes vitrex ou mes vitrex insulated qui sont le modèle que j'ai en ce moment dans la main et la première fois que j'ai marché avec ses chaussures alors que d'habitude je marche des journées 30 35 kilomètres avec un sac bien lourd dans le dos sans broncher là j'ai marché quatre kilomètres j'ai mis quatre jours à m'en remettre ah oui et puis je considère que vraiment quatre kilomètres c'est pas mal parce que quand j'ai commencé moi j'ai commencé un petit peu faire des sprints etc avec des chaussures minimaliste alors même pas marcher et tout faire un petit peu de footing et puis faire quelques sprints quand même ça attaque en fait ça attaque vraiment notamment la musculature au niveau des mollets des tibias on a une sensation que nos mollets ont beaucoup plus bossé que d'habitude ce qui est très vraisemblablement le cas ils ont dû servir d'amortisseur un petit peu plus que d'habitude parce que la chaussure ne compense pas donc vraiment encore une fois il faut mettre du temps là dedans je répète j'ai marché quatre kilomètres rien une balade d'une heure j'ai mis quatre jours à m'en remettre pourquoi parce que dans une chaussure normale rigide on n'utilise plus nos chaînes musculaires nos ligaments et nos tendons et là j'ai tout simplement recommencer à utiliser mon corps avec toute la chaîne musculaire de mes jambes jusqu'à la hanche et ça ça nécessite vraiment la progressivité la transition oui donc du coup il a tout à fait raison et maintenant est-ce que ça vaut le coup ou pas d'en faire donc je profite un petit peu de cette vidéo là donc du coup pour donner des conseils puis pour expliquer un petit peu est-ce que ça vaut le coup de procéder à des transitions pour les chaussures minimalistes alors on a d'abord cette première systématique review qui est sortie il y a en 2023 donc l'année dernière en mai 2023 ce qui veut dire que c'est assez récent et ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait ce qu'il retrouve comme résultat c'est que on a une augmentation de la force et de la size de la de la taille voilà plutôt des muscles intrinsèques du pied qui est assez conséquente en fait en termes de force on est entre 9 et 57% et en termes de d'augmentation de la de la taille donc de l'hypertrophie en fait on est entre 7 et 10% ce qui veut dire que quand même eh ben on se retrouve avec pas mal de de preuves qui nous tendraient à nous montrer que c'est intéressant pour augmenter notre musculature alors quel intérêt ça peut avoir d'augmenter son à sa musculature intrinsèque des pieds ben je sais pas par exemple ça peut te servir si jamais tu dois récupérer de la force d'une blessure typiquement tu t'es fait une blessure au niveau des métatars au niveau des tars donc ce qu'on peut avoir comme tiso dans le pied et tu dois en fait renforcer tes musculatures intrinsèques parce que bah t'as pas fait marcher ton pied pendant un petit moment bah ça peut valoir le coup de passer sur du minimalisme pendant un certain temps et d'aller au-delà en fait de te renforcer au-delà de ce qui t'avait provoqué une blessure donc ça peut avoir un intérêt en fait à conjuguer avec peut-être une pratique à côté en chaussures maximalistes ça veut pas dire que tu dois abandonner tes chaussures on va dire classiques mais ça peut valoir le coup eh bien d'aller un petit peu plus loin que ta pratique habituelle avec des chaussures minimalistes je pense que oui comme ils le disent d'ailleurs là ça peut être mieux que du coup d'avoir des physical therapy programs donc que d'avoir de la kiné des choses comme ça des choses qui vont vraiment renforcer de façon intrinsèque ton pied etc quand on te dit de renforcer ta musculature intrinsèque pour x y raison bah peut-être que juste marcher comme ça ça peut servir ça peut servir pour les personnes aussi qui font des arts martiaux pieds nus peut-être que ben justement quand on commence un art martial pieds nus eh bien on a tendance à pas avoir cette musculature qui est renforcée alors après si on pratique pieds nus tout le temps peut-être que justement c'est assez renforcé et qu'il faut pas trop se poser la question ça dépend ça doit dépendre du niveau de compétition du niveau d'investissement sur le dojo mais ça peut valoir le coup de passer sur des chaussures minimalistes pour un petit peu se renforcer de cette façon là après est-ce que ben du coup avoir cette musculature renforcée ça évite les blessures c'est là où ben on n'est pas sûr de grand chose parce qu'on a cette autre revue en fait de la de la littérature qui est sortie elle en avril 2023 et qui a tendance en fait à montrer dans ses conclusions que ben finalement il n'y a pas de différence alors il faut aller voir un petit peu les conclusions je sais plus où est ce qu'on y est mais en gros ce qui a tendance à montrer voilà allez vérifier par vous même faites moi pas confiance sur sur parole mais c'est possible de le d'aller voir et qui a tendance à montrer qu'en fait eh bien on n'a pas plus de blessures quand on fait avec des chaussures maximalistes habituellement que quand on fait avec des chaussures minimalistes le taux de blessure est à peu près similaire ce qui va un petit peu à l'encontre de tout le discours qu'on peut avoir notamment je me souviens d'un livre qui s'appelle la clinique du coureur et qui a tendance à vraiment mettre en avant les chaussures minimalistes jusqu'à un point que je trouve un peu abusé ben non en fait vous n'avez pas de risque différent ce qui semble logique en définitive parce que ce n'est pas parce que tu te mets à avoir un équipement différent que d'un seul coup ton volume va baisser or ce qu'on sait que c'est que c'est le volume l'intensité le fait d'aller proche de ses capacités de récupération qui va engendrer des blessures sur le long terme donc moi je pense que en fait si je dois me faire un petit peu mon avis par rapport à ça se renforcer la musculature interne des pieds semble être favorisé par les chaussures minimalistes donc pour moi le fait d'utiliser des chaussures maximalistes qui va avoir tendance à favoriser l'amorti et bien ça va être bon pour la compétition d'accord ça va être bien pour faire un petit peu plus de ouais de mileage de quand on appelle ça en français de kilométrage voilà désolé j'ai les mots en anglais qui me viennent parce que j'ai habitué de lire la recherche en anglais et donc ça va être mieux pour le kilométrage de faire ça ça va être mieux pour l'économie de course potentiellement avec des semelles carbone etc mais ça sera pas forcément mieux pour renforcer notre musculature intrinsèque donc ça nous permettra d'aller plus loin mais peut-être pas de nous renforcer de façon pareille et bien du coup mixer un petit peu de chaussures minimalistes dans le tas de s'habituer en fait avec des chaussures minimalistes et continuer avec des chaussures maximalistes peut-être que ça permet d'apporter le meilleur des deux mondes pour éviter du coup certaines blessures et en même temps il faut quand même se dire que si jamais comment dire on ne s'entraîne pas régulièrement avec des chaussures maximalistes parce qu'on pourrait se dire je m'entraîne comme minimaliste et puis le jour de la course je mets des chaussures maximalistes il y a de grandes chances qu'on ne sache plus vraiment exactement comment les utiliser c'est à dire qu'on ait une allure de course qui ne soit plus optimisée pour ça et de fait je pense qu'il faut toujours avoir les deux dans son programme d'entraînement en tout cas ça me semble être la recommandation la plus evidence-based d'ailleurs c'est le nom c'est le nom du journal evidence-based practice donc ça me semble le plus le plus evidence-based de faire en sorte d'avoir les deux dans son programme voilà j'espère que ça vous servira il n'y a pas l'habitude trop de parler de course à pied sur cette chaîne si ça vous plaît n'hésitez pas à me dire j'essaye d'apporter ce qui vous plaît à vous donnez-moi votre avis en commentaire ce que vous avez intégré la pratique de avec des chaussures minimalistes quel est votre retour d'expérience ça pourrait aider tout le monde si vous aimez ça encore une fois liker partager commenter ça m'aide beaucoup et puis ben prenez soin de vous et à la prochaine merci